Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans Alors aujourd'hui je vous proposais un tuto complet qui vise à vous apprendre comment monter champion en HDB 8 ou 9 Etant donné qu'on va aborder pas mal de points dans cette vidéo je vous proposais un petit sommaire Et si ça ne vous intéresse pas n'hésitez pas à passer directement ce sommaire pour arriver au gameplay Alors nous allons d'abord un petit peu parler des compositions d'attaque pour HDB 9 Ensuite celle pour HDB 8 Et ensuite nous allons parler de quelles compositions utiliser à quel niveau de trophée Parce qu'il faut bien savoir que par exemple en master on n'utilisera pas la même composition en champion et inversement On change de composition en fonction qu'on monte de trophée ça je pense que vous êtes au courant Et pour finir un thème qui est vraiment très très important que je pense est l'un des plus importants Nous allons discuter du nouveau système de bouclier qui est vraiment très très efficace pour monter champion en HDB 8 et 9 Sans ce système de bouclier il serait quasiment impossible de monter champion en HDB 8 et 9 Parce que étant donné que maintenant Clash of Clans a beaucoup changé ils ont un petit peu tué le farm On peut plus sniper d'HDB parce qu'il n'y en a plus aucun dehors Et du coup sans ce système de bouclier il aurait été presque impossible de monter champion Donc voilà je vous invite vraiment à écouter cette petite partie de cette vidéo Dans laquelle je vais parler un petit peu des boucliers elle est vraiment très importante On se retrouve directement sur un gameplay réalisé par Romain 2 du clan 6 étoiles qui est donc mon clan actuel Donc je précise qu'il est HDB 9 et qu'il a réalisé ce clan en ligue champion Comme on peut l'apercevoir en haut à droite de votre écran Et donc ça prouve réellement qu'on peut monter champion HDB 9 facilement et même HDB 8 Alors je vais commencer par vous énumérer un petit peu les compositions qu'on peut utiliser en étant HDB 9 Qui seront donc les plus performantes pour que vous puissiez monter HDB, monter champion pardon Le plus facilement et le plus rapidement possible sans trop de difficultés Alors je précise que ces stratégies d'attaque je ne vais pas vous expliquer comment les utiliser Tout simplement parce que je pense que 95% d'entre vous sauront déjà comment les utiliser Ça va être vraiment des stratégies basiques comme le full dragon etc Et si jamais vous ne savez pas comment utiliser ces compositions Vous avez plein de tutos sur Youtube qui vous expliqueront comment bien les utiliser Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Alors on va commencer par les compositions pour les HDB 9 Vous allez pouvoir avoir le mobab C'est donc les mollos avec les ballons Je pense que vous savez Je vous conseille de mettre un petit peu de serviteur pour faire les grattages et tout ça C'est vraiment important Vous allez pouvoir également utiliser le full dragon Donc voilà que des dragons ça fonctionne très très bien On les a de niveau 4 pour HDB 9 c'est vraiment très très puissant Et ensuite on va retrouver le go wipe qui est personnellement ma stratégie préférée Donc c'est donc pour ceux qui ne sauraient pas C'est une stratégie basée à base de golem sorcier PK Et vous pouvez également utiliser tous les dérivés C'est à dire gowiwi, golem sorcier sorcière etc Donc voilà c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver pour les stratégies de HDB 9 Ce qui est déjà pas mal Vous allez donc pouvoir varier vos petits plaisirs entre guillemets C'est vraiment sympa de changer un petit peu de composition de temps en temps Et vous allez voir que vous allez pouvoir monter champion très très rapidement Voilà pour ce qui était des compositions pour HDB 9 Je vous propose désormais d'énumérer un petit peu les compositions pour HDB 8 Alors en HDB 8 on va retrouver le go wipe Parce qu'on peut déjà débloquer les golems, les sorciers, les PK en HDB 8 Et même s'ils sont pas d'un niveau exceptionnel On peut déjà faire des gros carnages Et on peut rentrer des 2 étoiles sur des HDB 9 Et vous allez pouvoir remarquer par vous même Que même en ligue champion il y a encore des HDB 9 Il y en a même pas mal C'est pour ça qu'on peut monter sans trop de difficultés champion HDB 8 Donc vous allez pouvoir retrouver le go wipe pour HDB 8 Le gowiwi je suis pas sûre qu'on puisse utiliser Je me souviens plus si on débloque les sorcières Enfin bon peut-être le gowi Mais je pense que c'est mieux le go wipe de toute façon Donc c'est pas très grave si vous pouvez pas utiliser le gowi Et on va surtout également retrouver le full dragon de niveau 3 Ce qui est plutôt pas mal non plus Donc au final on retrouve les mêmes stratégies Que pour HDB 9 Sans le mobave et peut-être le gowi Je ne sais plus exactement Excusez-moi de ne m'être pas informé Mais de toute façon je pense qu'en HDB 8 Si jamais on pouvait le faire mais il me semble pas Ça serait un petit peu tendu de faire du gowi Parce que c'est quand même une stratégie pas évidente A maîtriser Donc voilà pour ce qui était des compositions Et désormais je vais vous dire à quel niveau de trophée Les utiliser Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo On n'utilise pas la même composition Vers les 2800 trophées que vers les 3200 Alors moi ce que je vous conseille de faire C'est imaginons qu'on parle des 2000 trophées On va partir des 2000 trophées Parce que je pense que 2000 trophées Tout le monde peut y arriver sans conseil C'est vraiment très très facile Imaginons que vous arrivez de 2000 trophées Et que vous voulez aller dans un premier temps jusqu'aux 3000 trophées Alors moi ce que je vous conseille Étant donné qu'arriver jusqu'aux 3000 trophées C'est pas le plus dur Vraiment le plus dur Ça va commencer à se corser un petit peu Sur les 200 derniers trophées Entre 3000 et 3200 Alors moi ce que je vais vous conseiller de faire Entre 2000 et 3000 trophées C'est vraiment de varier les plaisirs D'utiliser un petit peu toutes les compositions possibles Et de viser le 2 étoiles Ou si jamais vous avez un peu de mal à attaquer Et que vous n'êtes pas très entraîné Je vous recommande de faire une étoile Mais du coup vous allez pouvoir utiliser les 3 compositions Si vous êtes en HDV 9 Ou les 2 compositions si vous êtes en HDV 8 Je vous conseille de varier un peu Sinon ça va devenir un petit peu lassant Et en plus de ça Ça vous apprendra à maîtriser plus de techniques Et ensuite Une fois que vous aurez fait Donc ces 1000 trophées Grâce à vos 2 ou 3 techniques Selon votre niveau d'HDV Et bien pour les 200 derniers trophées Vous allez pouvoir déterminer En fonction de votre efficacité Lorsque vous aurez testé toutes les techniques Vous aurez donc testé toutes les techniques Entre 2000 et 3000 trophées Et vous allez certainement avoir une technique Que vous maîtrisez mieux Ce qui est tout à fait normal Et bien c'est cette technique Que vous allez utiliser entre 3000 et 3200 trophées Étant donné que les 200 derniers trophées Sont vraiment bien plus difficiles A avoir que les autres Ce qui va vous permettre en fait De bien maîtriser une composition En plus de ça Ça va vous apprendre à avoir Enfin au moins savoir à peu près Maîtriser plusieurs stratégies Ça vous fera progresser dans Clash of Clans Pour vos futurs rushs Si un jour vous voulez monter encore plus haut que champion Mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo Et du coup voilà Une fois que vous aurez maîtrisé tout ça Vous pourrez passer de 2000 à 3000 très rapidement Et ensuite assez facilement De 3000 à 3200 Avec une stratégie que vous maîtrisez bien Donc voilà On en a fini pour à peu près Tout ce qui était à ce niveau là Et je vais finir par vous parler un petit peu Du nouveau système de bouclier Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo C'est une partie très très importante Les nouveaux systèmes de bouclier Et très 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 bien Pour les jeunes joueurs Enfin les joueurs qui sont très peu évolués C'est à dire HDV 8-9 Enfin très peu évolués C'est déjà pas mal 8-9 Mais qui sont pas HDV 10-11 Et qui souhaiteraient monter en trophée Alors je vais vous expliquer pourquoi Je pense que vous êtes certainement au courant Que depuis la mise à jour de l'HDV 11 Nous avons un bouclier qui dure 24h Si on nous fait un certain nombre de pourcentages Étant donné que comme vous allez être assez haut Et que vous allez être HDV 8 ou 9 Et bien vous allez forcément prendre Vous faire défoncer Peu importe votre village Vous allez vous faire défoncer Du coup vous allez forcément avoir des boucliers Et c'est là qu'on va revenir à quelque chose d'intéressant C'est que grâce au nouveau système de bouclier Et bien à chaque fois que vous allez attaquer Vous allez perdre 3 heures de bouclier Contrairement à avant Avec les anciens boucliers Où lorsque vous attaquez Vous perdiez totalement votre bouclier Et du coup à chaque fois que vous attaquez Vous prenez tout de suite derrière une grosse attaque Et un moins 30 à chaque fois que vous attaquez Contrairement à maintenant où désormais vous allez avoir 12 ou 24 heures de bouclier Ça dépendra de la manière dont a été détruit votre village Et bien vous allez perdre seulement 3 heures à chaque fois Ce qui va vous permettre d'attaquer beaucoup Sans prendre de défense Sans vous faire attaquer par un nouvel adversaire Ce qui vous permettra de gagner plus de trophées Que vous n'allez en perdre en vous faisant attaquer Et c'est là qu'on retrouve vraiment quelque chose de très intéressant Et vous allez voir que vous allez pouvoir monter très très rapidement Beaucoup de joueurs dans mon clan ont réussi à le faire C'est déjà la fin de ce tuto J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu Et vous abonner à ma chaîne YouTube Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Allez ciao tout le monde Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz